Visite de train en Inde, après le spectacle, les affaires reprennent. Au lendemain d'un accueil spectaculaire digne d'un Maharaja, la visite du président américain Donald Train en Inde revient à une diplomatie plus feutrée, avec des entretiens bilatéraux mardi à New Delhi, sans grand accord commercial attendu. L'Inde et les États-Unis se livrent depuis plusieurs mois, un bras de fer autour de leurs échanges de biens et services, frappant leurs produits respectifs de taxes douanières. Cette dispute est de bien moindre ampleur que la guerre commerciale avec la Chine, mais n'en génère pas moins des interférences sur la ligne New Delhi-Washington. M. Train s'agace du déficit commercial de son pays envers l'un des juges que les entreprises américaines n'ont pas un accès suffisant au marché intérieur du pays de 1,3 milliard d'habitants, fortement protectionnistes. En 2018, les échanges entre les deux nations se sont élevés à presque 145 milliards de dollars, au désavantage de 25 milliards pour les Américains. La contradiction du McCain-India du premier ministre Narendra Modi et du America First du président Donald Train font qu'aucun grand accord commercial ne devrait être conclu à l'occasion de la visite d'État de deux jours de mania de l'immobilier. Devant la presse lundi, Donald Train s'est dit pas pressé de parvenir à une signature dans ce dossier. Les deux parties pourraient annoncer un accord partiel, plus modeste. Économie, énergie et coopération sécuritaire figurent au programme des discussions entre M. Train et Modi à Delhi. L'Inde représente un allié stratégique pour les États-Unis en Asie, qui voient en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. Les deux dirigeants, qui mettent soigneusement en scène leur alchimie personnelle, signeront le contrat d'achat par New Delhi d'hélicoptères militaires américains pour un montant de plus de 2 milliards de dollars. La première dame Melania Train se rend, pendant ce temps, dans une école de la capitale indienne, pour insister à un cours de bonheur, où les enfants méditent pour devenir de meilleurs élèves et citoyens. La première journée du président américain en Inde, qui n'avait pas encore effectué de déplacement officiel dans la nation d'Asie du Sud depuis son arrivée au pouvoir en 2017, a donné lieu lundi à une réception grandiose et haute en couleur de la part des autorités indiennes. Meeting géant dans un stade de criquette, visite de l'ashram de Gandhi, couché de soleil au Taj Mahal, New Delhi a sorti le tapis rouge pour l'impétueux milliardaire républicain, charmé par cet accueil phénoménal selon ses propres mots. Donald Train et Narendra Moody ont donné un meeting conjoint devant plus de 100 000 personnes, réunies sous un soleil de plomb dans un stade d'Amdaba, Gujarat, Ouest. Les relations entre l'Inde et les États-Unis ne sont plus seulement un partenariat parmi d'autres. C'est une relation bien plus profonde et plus grande, a lancé Narendra Moody à une foule équipée de casquettes blanches Namaste Train, Bonjour Train en Indie, au drapeau indien et américain imprimé sur la visière. L'Amérique aime l'Inde. L'Amérique respecte l'Inde, et l'Amérique sera toujours une amie fidèle et loyale du peuple indien, a déclaré Donald Train, en louant la diversité culturelle du géant d'Asie du Sud, son cinéma de Bollywood et ses joueurs de criquette. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.